Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 10 février 2021, 19h44, heure du Québec. Comme vous pouvez le constater, beaucoup, beaucoup d'événements se déroulent tout en même temps partout dans le monde. On parle des invasions encore de criquets, historiques, bibliques, des changements climatiques qui continuent à opérer, des séries de séismes infernales et plein, plein, plein d'autres choses. On ne parle même pas de la pandémie. On met ça de côté, on en parle déjà assez. Ça, c'est déjà un casse-tête énorme, sans compter tous les changements sociaux qui s'en viennent, politiques. Imaginez-vous la misère qui va s'installer maintenant et tout ce qui nous attend. Enfin, on le savait, nous autres, que plein de choses étaient au menu, mais de cette ampleur-là, non. Mais que voulez-vous? Il va falloir faire face, comme on dit, à la musique. Mais il n'y a personne de préparé parce qu'il n'y a personne qui sait vraiment ce qui se passe, sauf ceux qui, comme vous et moi, allons sur des sites de nouvelles pour savoir vraiment ce qui se passe dans le monde. Parce que si tu te fies aux médias traditionnels, ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'eux veulent bien te montrer. Ce qui te montre, c'est vrai, mais c'est limité, puis on a fait des choix, puis on ne veut pas montrer tout le reste. On veut contrôler ce qu'on veut vous montrer pour peut-être ne pas créer de panique, pour ne pas créer plus d'angoisse, ou je ne sais pas pour quelles raisons. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent que tu ne vois pas si tu ne fais que regarder la télé conventionnelle. Maintenant, au niveau de la neige, j'en parle souvent parce que depuis 3-5 ans, on a un modèle de rivières atmosphériques, de déluge, de pluie, d'inondations, de vents, de tempêtes et d'hiver aussi, on va aller le voir, qui sont vraiment intenses. Puis pendant des années, ces mêmes réseaux télétraditionnels, pardon, nous ont répété à de nos éames que probablement on n'aurait plus de neige. Ça, ça fait déjà plusieurs années qu'autour de 2015, si on voulait voir de la neige, il faudrait probablement, dans plusieurs pays, regarder nos photos, nos albums de photos famille. Bien, je peux te dire une chose, wow, ces gens-là, tu ne les entends pas s'excuser. Et ce n'est pas probablement mal intentionné, ce qu'ils avaient, eux, comme modèle ou comme prédiction, mais ça s'est avéré, c'est complètement à côté de la traque. Maintenant, Moscou, en plus de tout ce que vous avez vu, la vague de froid et la neige historique à gauche puis à droite en Europe, maintenant, Moscou se prépare à une apocalypse de neige. Moscou se préparait aujourd'hui à des chutes de neige record au cours du week-end, alors que les experts météorologiques prédisaient une apocalypse de neige, rien de moins, record dans la capitale russe. Le principal expert du centre météorologique de Phobos, Yeggenev Tiskovets, a déclaré que la tempête de neige fera près Moscou, après, avec très haute intensité, dans les premières heures de vendredi et durerait pour les 36 prochaines heures. Il a ajouté que les vents atteindraient des vitesses de 15 à 20 mètres par seconde, tandis que les températures chuteraient jusqu'à 15 degrés Celsius, et c'est une véritable tempête de neige. Armageddon de neige, apocalypse de neige, ce n'est pas un exercice, mais un combat, a déclaré Tiskovets, cité par l'agence de presse, RIA Novosti, un porte-parole du service météorologique russe, Rosy Dromé, Marina Makarova, a déclaré à l'AFP que la tempête est une continuation de la soi-disant bête de l'Est qui a balayé l'Europe la semaine dernière. Elle a déclaré que l'agence prédit des chutes de neige dans la capitale russe de vendredi à dimanche, totalisant environ 40 cm 16 pouces, alors que 35 cm de neige recouvre déjà Moscou, a-t-elle déclaré l'épaisseur de la neige dans la capitale russe pourrait approcher, ou même dépasser le record de 77 cm établi en mars 2013. Makarova a ajouté que l'intensité attendue de la tempête était le résultat d'un cyclone descendant du nord, captant d'abord de l'air froid, qui s'est ensuite mélangé à de l'air chaud au-dessus de la mer Noire avant de remonter vers le centre de la Russie. Les scientifiques affirment qu'à mesure que la couche superficielle des océans se réchauffe en raison du changement climatique, les cyclones deviennent plus puissants et transportent plus de précipitations. En prévision de la tempête de neige, le maire adjoint de Moscou pour le logement et les services publics a été cité par RIA Novosti comme disant que 13 500 000 chasse-neige et 60 000 travailleurs, ou plutôt 13 500, ça serait plus que 13 millions, 13 500 chasse-neige et 60 000 travailleurs seraient déployés pour faire face aux retombées de la tempête. Pendant ce temps-là, imaginez-vous que les explosions historiques dans l'Arctique sont sur le point d'engloutir simultanément l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. On est peut-être dans un grand minimum solaire. On parlait de ça le 4 février dernier. Une chute de neige rare frappe Maoli pour la quatrième année consécutive. On est à Hawaï. En moyenne, la neige à Maui se produit une fois tous les 5 ans. Mais les flocons se sont maintenant installés en 2021, en 2000, plutôt 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ou plutôt 2018, 2019, 2020 et 2021. Quatre années avec les averses de neige de 2019 qui tombent comme la chute de neige la plus basse de l'archipel hawaïen de l'histoire enregistrée à 6200 pieds. Donc, on a un modèle, comme on le voit ici, on en a parlé souvent entre nous, il y a un modèle qui semble s'installer. Et c'est ça qui a fait dire à plusieurs scientifiques, peut-être, et même la NASA nous disait que le cycle 25 dans lequel on est serait peut-être le plus faible, penser à un autre grand minimum solaire. Et si on regarde tout ce qui se passe au niveau du froid, de la neige, je peux te dire une chose, wow, il est très, très possible. Un record de froid qui envahit Moscou, la tour Eiffel nécessite un chalumeau, le chaos d'autoroutes en Allemagne et les frissons d'été accusés de morts massives d'oiseaux en Australie. Du froid, du froid. Est-ce qu'on est dans un... entré dans un grand minimum solaire alors que le MSM double son récit catastrophique sur le réchauffement climatique, la planète est en train de plonger. Dans sa prochaine époque, peut-être, de refroidissement, est-ce qu'on a manqué des prédictions? Est-ce qu'on est passé à côté, dans notre aveuglement, à vouloir absolument voir les choses dans un entonnoir? Je ne sais pas. Il n'y a rien qui est déterminé. Il n'y a rien qui est blanc. Il n'y a rien qui est noir. Je le dis souvent. Tout est gris. Il faut qu'on prenne tout en considération. Mais moi, je peux te dire, quand je regarde tout ce qui s'est passé et ce que je suis depuis 3-5 ans, et je vous en ai parlé, j'ai commencé à parler de ça il y a peut-être 4 ans, le grand minimum solaire, peut-être, dans lequel on embarquait, bien, je me demande si on n'est pas embarqué dedans. Enfin. Puis quand le grand minimum solaire, ça ne veut pas dire qu'il fait froid partout, au même moment, puis au même niveau, dans les autres grands minimums solaires, il y a des endroits comme le Groenland où ça fondait, mais ailleurs, ça gelait. La tamise a gelé. Il faut le faire pareil, donc. Je vous reviens.